Oui, bon, avant tout, vous remerciez pour cette invitation. Il nous semble important d'apporter la vision des représentants du personnel du monde bancaire. Vous abordez un sujet qui, pour nous, est très important, puisqu'au niveau de la profession bancaire, on a assisté ces dernières années à bon nombre d'évolutions. Une évolution, tout d'abord, de l'organisation du secteur bancaire et de la façon dont on reçoit un client et du lieu où on reçoit le client. Une évolution également de la relation avec ce client. L'évolution de la conjoncture économique a fait que la relation avec les TPE, les PME a beaucoup évolué. Des évolutions également en termes de contraintes. Le monde bancaire, aujourd'hui, doit répondre à beaucoup plus de contraintes que par le passé. Et il est à constater que toutes ces évolutions, lorsqu'on est aimé bout à bout, sont venues impacter le financement des TPE et des PME. Pour nous, cet impact est négatif, dans le sens où on pense que, contrairement à ce qu'il se passait, il y a encore une dizaine d'années, le financement pour les TPE et les PME est devenu plus difficile. La difficulté, pour nous, elle est liée à ces évolutions. Alors, je vais reprendre dans l'ordre les évolutions que je vous ai citées pour essayer de vous faire mieux appréhender quelles peuvent être les difficultés aujourd'hui rencontrées par les TPE et les PME lorsqu'elles se rendent dans une agence bancaire pour pouvoir faire part de leurs besoins en financement, quels qu'ils soient. La première chose, c'est l'évolution de l'organisation. Le maillage bancaire français a beaucoup évolué. On a assisté à quelques fermetures d'agences en nombre. Et donc, on a assisté à une dégradation de la proximité avec les TPE, PME. Et donc, par le passé, si le responsable de la TPE ou de la PME rencontrait son banquier, je dirais qu'en tant que connaissance, parce que souvent l'agence était proche de son implantation, aujourd'hui, les distances ont augmenté. Et cette proximité manque dans la relation à la clientèle. Elle a fait évoluer cette relation. L'organisation interne également de l'agence a changé. Par le passé, on connaissait son conseiller. Par le passé, ce conseiller pouvait assez aisément déceler quelle était votre capacité à évoluer. et la capacité, du coup, de votre TPE ou de votre PME à se développer. Et je dirais que ça faisait partie des composantes qui permettaient de mesurer le risque d'un financement pour ces TPE, PME. Donc, ça veut dire que ces évolutions ont, quelque part, créé une distance, mais ont également, dans la modification de l'organisation interne de l'agence, standardisé la relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour accorder ou pas un financement à une TPE, PME, on va avant tout s'appuyer sur des critères qui sont standardisés au niveau de l'outil informatique. C'est-à-dire que le conseiller, lorsqu'il y a un conseiller dans l'agence bancaire, il va rentrer les éléments économiques du dossier. Et je dirais qu'avant tout, au-delà de son ressenti à lui, c'est au prime abord l'outil informatique qui décidera de la faisabilité ou pas du financement et du projet. Et là encore, c'est une énorme évolution dans la relation bancaire entre la banque et ces TPE, PME. L'avis du conseiller vient souvent dans un deuxième temps. C'est-à-dire que le conseiller apportera son avis sur l'évolution à attendre de cette TPE ou de cette PME, sur son ressenti du dossier, mais il ne primera pas sur cette standardisation. Pour nous, c'est regrettable parce qu'il n'y a rien de pire pour un conseiller que de voir son avis ne pas passer en premier, ne pas avoir sa connaissance du terrain, ne pas avoir son expérience qui permette avant tout de lancer ou pas le financement. Qu'il y ait des critères et qu'il y ait quelque part des éléments économiques qui viennent derrière être utilisés pour faire ou pas le financement, c'est une chose. Mais aujourd'hui, on insiste à l'inverse. C'est d'abord prouver nous que financièrement on peut faire et après on écoutera votre projet pour savoir si le projet en vaut la peine. C'est une évolution qui est également liée, et j'en ai parlé en ouverture, à l'évolution des contraintes aujourd'hui réglementaires. C'est-à-dire que les établissements bancaires aujourd'hui subissent, entre guillemets, la pression de certains critères européens, de certains critères au niveau de la loi française, sont obligés de les appliquer. Et je dirais que ces nouvelles contraintes ont amené beaucoup plus de vigilance, et c'est une bonne chose, pour ne pas financer tout et n'importe quoi et prendre des risques, mais ont surtout apporté, et c'est le constat qu'ont fait aujourd'hui les faux banques, une énorme frilosité dans les risques qui sont pris dans le financement. Et peut-être qu'à certains moments, certains financements que l'on aurait fait il y a 10 ans, on ne prendra pas le risque de le faire aujourd'hui, parce que justement, comme je vous l'ai dit, l'avis du conseiller passera dans un deuxième temps, et donc on passe à côté, et c'est notre avis, du financement de pas mal de dossiers de TPE-PME. Alors ça ne sera pas ce qui ressort dans les chiffres, bien souvent, de la Banque de France ou des établissements bancaires, parce qu'on vous donne les chiffres des dossiers déposés et des dossiers validés. Ce qui nous manque également, et ce qui ne ressort pas dans ces chiffres, c'est tous les dossiers qu'on n'a pas montés, parce que lorsqu'on a reçu l'artisan, lorsqu'on a reçu la TPE ou la PME, on a dissuadé la personne de le faire, parce que votre dossier ne sera pas recevable. Et ça, c'est une donnée qui ne ressort pas dans les statistiques, et c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas que le montage du dossier, il y a aussi l'écoute qu'il peut y avoir de ces besoins en financement. Et dans cette écoute, par moment, le conseiller est amené à dissuader de monter le dossier, parce que le dossier, de toute façon, ne passera pas au vu des nouveaux critères. Donc j'attirais votre attention là-dessus. Au-delà des belles statistiques que peuvent fournir les établissements bancaires aujourd'hui, il y a aussi la réalité du terrain, la réalité des conseillers que nous avons, nous, en adhérents, et que nous représentons, et ces conseillers qui voudraient revenir, justement, a beaucoup plus de liberté dans l'exercice de leur métier, tout en étant, bien sûr, encadrés pour éviter des dérives qui amèneraient des contentieux, et qui amèneraient, bien sûr, des difficultés pour les établissements bancaires. Et ce n'est pas notre rôle. Le dernier point sur lequel nous souhaitions attirer votre attention, c'est les évolutions à venir, également, dans ces réseaux bancaires. On parle beaucoup de numérique, de digital. On va encore éloigner le client, puisque là, on parle bien d'un client, du conseiller. Le conseiller, dans certains cas, sera à une très longue distance. Comment comprendre le marché économique du secteur lorsqu'on est à une telle distance ? Comment comprendre quelle est la perspective d'avenir de cette TPE ou de cette PME lorsqu'on ne connaît pas le secteur rural ou le secteur local où est installée cette TPE et cette PME ? Je pense que ça peut être une très grande difficulté à venir à partir du moment où on s'éloignera encore de l'aspect concret de l'évolution des TPE et PME. Je ne donnerai qu'un seul exemple pour imager un peu ça. C'est comme lorsqu'il y a une vingtaine d'années, un apprenti souhaitait reprendre l'affaire de son patron qui partait en retraite. Souvent, le patron emmenait l'apprenti voir son banquier d'origine et expliquait qu'il y avait une reprise d'affaires derrière et que le financement pouvait se faire parce que l'affaire était saine et stable. Aujourd'hui, on peut toujours le faire. Mais la première chose qui sera demandée à l'apprenti, c'est quelles sont vos garanties, quels sont les fonds que vous apportez. Éprouvez-nous que vous pouvez en mettre autant que nous et on pourra peut-être vous financer. On voit bien que les choses ont évolué et que le rôle de la banque qui, quelque part, donnait sa chance à un artisan ou donnait sa chance à une PME. Aujourd'hui, on est revenu à un analyse qui est totalement lié à l'économique et qui ne prend pas en compte le devenir et la capacité à évoluer du repreneur. Et c'est dommage parce que le financement, c'est aussi une question de confiance. C'est déceler qu'un dossier en vaut la peine et que ce dossier permettra à la PME, à l'artisan, de se développer et surtout de créer de l'emploi. Parce que l'intérêt est là. Si on parle de financement, on parle d'emploi à la clé, on parle de financement de l'économie, et là, la relance peut passer par là. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Merci. D'abord, c'est CFE-CGC. Et donc, je représente le SNB-CFE-CGC, qui est la... Donc, je représente le SNB-CFE-CGC, qui est la branche banque, finance, crédit de la CFE-CGC, de la Confédération. Donc, merci de cette audition et de tenir compte du point de vue des salariés dans les entreprises, et pas uniquement de la position de l'entreprise. Je pense qu'il est important que vous ayez une vue de l'intérieur. Alors, je ne vais pas répéter un certain nombre de choses que Sébastien a déjà dites et que mes collègues, je pense, diront sur un certain nombre de points. Enfin, j'imagine. J'anticipe un peu. Simplement, insister sur un certain nombre de points. Le premier, c'est l'implication des salariés dans les réseaux. C'est-à-dire que je vous garantis et je vous assure que les salariés sont vraiment dans un état d'esprit très positif, très constructif, et qui tiennent absolument à accompagner les entreprises qu'ils ont dans leur portefeuille. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Il y a une vraie culture chez nos collègues de l'accompagnement de l'entreprise. Alors, pour vous résumer un peu notre pensée, à ce que j'ai l'habitude de dire et à ce qu'on a l'habitude de dire au SNB, CFE, CGC, notre slogan quasiment, c'est de dire « Laissez nos collègues faire leur vrai métier. » « Laissez nos collègues faire leur vrai métier. » Et leur vrai métier, c'est d'être conseillers. Conseillers de clientèle pour les particuliers, pour les TPE, PME, pour les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises leur demandent non plus d'être des conseillers, mais d'être des vendeurs. Et c'est là où les vendeuses et les vendeurs, et c'est là où les problèmes commencent énormément. Sébastien a parlé de la baisse des effectifs. Je ne reviendrai pas dessus. J'insisterai sur les problèmes d'organisation qui l'a soulevé. La mise en œuvre à marche forcée du lead management dans les entreprises, on souhaite réduire le temps, faire des gains de temps en permanence. Et là aussi, une anecdote, lorsque j'étais moi-même en activité comme conseiller, tous les ans, début d'année, la période arrive, début du mois de janvier, on faisait ce qu'on appelait la tournée des calendriers. Vous vous rappelez, toutes les banques faisaient des très grands calendriers, et puis on allait porter ça chez tous les clients. Ça prenait un certain nombre de jours, effectivement. Et puis un beau jour, on nous a dit, terminez tout ça, c'est du temps perdu, vous ne faites pas d'opération, vous ne faites pas d'affaires, il n'y a pas de business, donc on arrête tout ça. Et les clients, quand ils viendront, ils prendront un calendrier, ceux qui en veulent. Puis on a même supprimé depuis quasiment les calendriers. Simplement, quand vous faisiez cette tournée des calendriers, quand vous la faisiez sérieusement, vous ressortiez avec une partie de votre chiffre d'affaires, de votre business, de l'année. C'est-à-dire que quand vous écoutiez, vous alliez porter, vous preniez un café avec le client, il vous racontait qu'il allait changer de véhicule en mai, qu'il a marié un de ses gosses en juillet, qu'il prévoyait de faire des travaux dans l'atelier en sept ans, en ressortant, vous notiez tout ça, et vous alliez le revoir à chacune des périodes où il vous a dit qu'il avait prévu quelque chose. Aujourd'hui, vous allez voir vos clients, le camion et le fourgon, ils l'ont changé, ils ont pris le crédit en même temps que le véhicule. Vous ne savez pas que les travaux ont été réalisés. Enfin voilà, on perd toutes ces affaires. Et donc, ce lien, être conseillé, c'est être au courant, c'est connaître la vie des salariés. Autre point sur lequel il faut insister, c'est les conditions dans lesquelles nos collègues travaillent. Contrairement à ce qu'on pense, une agence bancaire, quand on entre dans une agence bancaire, on n'a pas l'impression que c'est le Far West. Il faut savoir que c'est un lieu dans lequel il y a une violence psychologique énorme. Il y a une pression commerciale permanente sur nos collègues qui fait qu'ils n'ont plus toute la liberté pour exercer leur métier comme ils le souhaiteraient. Contrairement à ce qu'on pense aussi, les risques psychosociaux sont à un niveau très très élevé dans notre secteur professionnel, même si, je vous le répète, on ne le voit pas quand on entre dans une agence bancaire. Cette organisation fait que le temps disponible pour accompagner les clients se réduit de plus en plus. Ce qui intéresse l'entreprise, c'est l'affaire qui est réalisée et pas le temps que le conseiller va pouvoir mettre à accompagner son client. Là aussi, se pose vraisemblablement, il existe en France beaucoup d'organismes et beaucoup d'agences qui permettent d'accompagner théoriquement le chef d'entreprise TPE ou PME. Il y a peut-être besoin là, comme la banque ne fait plus ce travail-là, d'une rationalisation, d'un meilleur fonctionnement et d'une simplification. Je pense que celui qui a envie de créer une TPE ou une PME s'ouvre devant lui au démarrage, au-delà de son propre projet et du financement qu'il a à faire, pour tout un champ de complexité administrative et autres qui lui conviendrait certainement d'alléger. Dernière chose, c'est sur la formation de nos collègues. Certains sont d'un très bon niveau et ont une formation pointue. D'autres ne sont pas dans cette situation-là parce qu'on les recrute à des niveaux de formation, Bac plus 2, Bac plus 3, qui n'apportent pas forcément toute la technicité pour suivre des TPE, des PME. Et là aussi, nous insistons beaucoup sur la problématique de la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'un salarié a besoin, pour pouvoir accompagner et suivre son portefeuille de clients, d'une formation régulière qui lui assure un niveau de compétence permanent. Et là, il y a un énorme problème puisque même si le pourcentage d'un masse salarié consacré à la formation reste élevé, il y a eu au fil des ans un renversement complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel de la formation professionnelle est consacré aux pratiques ou pratiques, aux commerciaux, c'est quoi le produit, comment je vends le produit, quels les services apprennent du produit, au détriment de la culture générale qui permettait aux salariés d'évoluer dans l'entreprise, mais également de servir ses clients de la manière la plus efficace possible. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour cette invitation. Pour introduire mon propos, je rebondirai sur les propos de Mme Fauvel lorsqu'elle a introduit cette audition, puisque étant peut-être un des seuls intervenants devant vous ce matin, en tout cas à cette table ronde, qui n'est pas un responsable de fédération banque, mais simplement délégué syndical de l'UNSA. Et comme Mme Fauvel l'a cité, pour information, j'appartiens au groupe BPI France. Et j'ai été à une période chargé d'affaires financement puis chargé d'affaires innovation au sein du groupe BPI France. Et aujourd'hui, pour rebondir sur des propos qui viennent d'être tenus par le collègue de Santos, je suis responsable du déploiement du Lean Management sur le Grand S de la France pour BPI France, au sein des équipes de BPI France. Donc, j'ai pour information si vous avez des questions à poser après ces propos introductifs. Sur les évolutions réglementaires, effectivement, ça a été dit. Ça pose quelques contraintes dans l'étude de certains dossiers, mais force est de constater, en tout cas dans l'entreprise où je travaille, on a des moyens de déroger si tant est que les porteurs de projets et les projets eux-mêmes sont de qualité. Les contraintes réglementaires sont des garde-fous, mais on peut déroger relativement facilement si l'argumentaire va bien. une évolution qui n'a pas été évoquée, mais qui, à mon avis, à notre avis, peut avoir des évolutions importantes dans les prochaines années. C'est l'évolution des grandes régions, puisqu'aujourd'hui, l'État a dernièrement un premier peu d'ordre dans le millefeuille administratif en réorganisant les délégations et en faisant que les seuls l'économie et l'agglomération et les régions aient aujourd'hui la compétence économique. Et je pense qu'à ce niveau-là, il peut y avoir des évolutions importantes, notamment dans le financement des TPE et des PME, autour de tous les systèmes de garantie, des systèmes d'aide à l'innovation, des systèmes de financement qui étaient aujourd'hui donnés par les anciennes régions administratives à BPI France, entre autres, et qui pourraient, peut-être demain, évoluer, compte tenu de l'évolution de la taille des grandes régions, suivant les décisions qui seraient prises par les présidents de ces régions. L'évolution de la banque digitale qui peut faire effectivement que ça a été nommé par mes prédécesseurs, qui peut faire que la relation entre le banquier et son client entrepreneur puisse évoluer. Et il ne faudrait pas que, sous prétexte de plus de relations avec le digital, on en revienne à moins de relations parce qu'il y a moins de contacts physiques et qu'à un moment, se rencontrer, c'est quand même bien plus sympathique et bien plus porteur dans la relation et surtout dans la confiance qui doit exister entre le banquier et l'entreprise et le client. Un point qui est curieux et qui pourrait, peut-être sur lequel il pourrait y avoir des évolutions, notamment sur tout ce qui est ces régimes de garantie, d'aide à l'innovation ou de financement particulier comme les PPRH ou autres, les prêts qui sont faits à l'hôtellerie-restauration. Si vous pourrez situer la naissance de ces prêts, c'était lorsque le président Chirac avait voulu baisser la TVA dans l'amende de la restauration et que, ne pouvant pas la baisser, il y avait eu des fonds qui étaient dégagés et qui avaient été alloués entre autres à BPI France pour créer des prêts pour la modernisation des restaurants et de l'hôtellerie, des politiques publiques portées par BPI France entre autres où l'évaluation sur la création d'activités, sur la création d'emplois n'a peut-être pas été faite très finement à des moments. Et puis, un point qui est, à mon avis, aussi important dans l'évolution du financement des TPE et des PME, c'est qu'avec l'avènement du numérique, en fait, quelle que soit la petite TPE qui se crée aujourd'hui, quelle que soit la taille de cette start-up, elle peut envisager d'avoir le monde comme client. et probablement qu'aujourd'hui, ça impacte fondamentalement les relations du client et de son banquier parce qu'on a une vision du côté bancaire qui fait qu'on n'est plus seulement qu'à fournir un crédit pour un investissement matériel ou immatériel, mais c'est aussi pour aller à l'export, aller dans l'innovation. Et là, on a une évolution forte aussi de la relation client. Enfin, pour une chose qui est, à mon sens, importante et qui est portée au sein de BPI France, c'est tout ce système d'accompagnement qui fait qu'on a une vision donc très transverse de la problématique des TPE et PME, entre autres, de leur financement, de l'innovation et aussi de leur développement international. Et là, pour le coup, on couvre complètement les besoins de la TPE pour qu'elles deviennent PME et espérer qu'elles deviennent demain un ETI afin de faire grandir ce nombre de TI qu'on a en France qui est trop faible par rapport à notre voisin allemand. Voilà. Quelques mots pour ouvrir le débat. Le financement des TPE et PME, c'est un véritable enjeu pour l'emploi puisqu'on comptabilise que dans l'Union européenne, près de 60% de la croissance de la valeur ajoutée et les deux tiers des nouveaux emplois proviennent des PME même s'il ne faut pas faire trop le tri entre les petites et les grosses entreprises puisqu'une large partie de l'activité des PME est tirée par la croissance des grosses entreprises. Alors, quelques éléments de contexte peut-être pour comprendre comment se situe le financement par les banques françaises de ces clientèles. d'abord, que le financement bancaire est un financement massif d'une manière générale pour les entreprises en France et plus largement en Europe continentale, même s'il y a eu une évolution sensible depuis 2008 puisqu'on est passé de 70% à 60% aujourd'hui, mais ça concerne essentiellement les grosses entreprises, même s'il existe aujourd'hui un certain nombre de financements alternatifs au secteur bancaire qui sont apparus ces dernières années. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Le secteur bancaire a connu, en tous les cas, depuis la crise, une évolution assez sensible de ces conditions d'exercice, en particulier des contraintes croissantes en matière de fonds propres et de liquidités. Et je ne le cite pas simplement pour mémoire puisque dans un certain nombre de cas, ça peut avoir une incidence directe sur l'activité de crédit. On est malgré tout depuis trois ans dans un contexte de politique monétaire extrêmement favorable au crédit avec la politique monétaire de la BCE qui a là encore des effets significatifs et positifs sur la distribution de crédit normalement puisque cette politique donc de taux de refinancement à zéro et même de taux négatifs de dépôt près de la BCE elle est explicitement destinée à favoriser le crédit et à favoriser la croissance mais elle ne durera pas éternellement. Bon, sur la distribution de crédit au TPE, PME je ne vais pas faire une longue exégèse mais enfin les chiffres de la Banque de France depuis des années disent la même chose c'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté particulière en France il n'y a pas eu de resserrement massif de crédit aux entreprises depuis la crise ce qui n'a pas du tout été le cas dans un certain nombre d'autres pays européens je pense notamment à l'Italie parce que le secteur bancaire italien se trouve dans une situation extrêmement compliquée aujourd'hui qui est la résultante justement notamment de ce resserrement massif au moment de de la crise de la dette souveraine en 2011 et en France on n'est pas dans ce dans ce cas de figure les derniers chiffres de la Banque de France montrent que pour les PME l'accès au crédit de trésorerie la réponse est positive à 83% et à 93% pour les crédits d'investissement même si pour les TPE les chiffres sont un peu plus bas 69% pour les crédits de trésorerie et 82% pour les crédits d'investissement il reste néanmoins à des niveaux assez élevés et la Banque de France dans toutes ses études enfin je dis la Banque de France mais c'est aussi le Conseil d'analyse économique disent la même chose puisqu'ils considèrent que le principal frein au financement des TPE-PME vient plutôt d'un manque de demande que d'un manque d'offre c'est d'ailleurs assez logique parce que dans un contexte où globalement les banques de détail enfin la partie banque de détail des banques françaises est confrontée à une modification de son modèle et une difficulté à trouver de la marge d'intérêt comme on dit c'est dans le crédit à la consommation et le crédit de trésorerie et le crédit d'investissement d'entreprise que se trouvent encore des marges à trouver et que donc c'est l'intérêt des banques de financer aussi les TPE-PME mais il y a quand même un certain nombre de remarques notamment faites par un certain nombre de dirigeants de TPE-PME qui disent notamment que les conditions d'octroi c'est-à-dire notamment qu'il y a un durcissement des conditions d'octroi notamment une hausse des garanties qui sont exigées de la forme du crédit aussi qui serait plus du crédit amortissable que du crédit in fine une hausse aussi de l'activité de la facturage et tout cela évidemment c'est difficilement chiffrable enfin sauf la hausse de l'activité de la facturage mais selon nous c'est aussi l'impact des conditions réglementaires néanmoins en matière de fonds propres mais globalement on considère qu'il n'y a pas aujourd'hui une liquidité qui est abondante une réponse aux demandes de crédit largement positive ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un certain nombre de remarques à faire sur la manière dont est fait ce travail première remarque c'est que la définition des TPE-PME elle est calée sur des critères en matière d'effectifs et de chiffres d'affaires et que en matière de statistiques on n'a que des données globales et on n'a en particulier pas on ne sait pas si à l'intérieur de cette catégorie des TPE et des PME certains segments sont plus ou moins financés que d'autres parce qu'il n'y a pas beaucoup de rapports entre un commerce de détail une petite entreprise de BTP ou une start-up qui travaille dans les matériels et je pense qu'il faudrait sans doute y regarder de plus près deuxième remarque c'est qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont à l'évidence sous-utilisés alors BPI fait je dirais traditionnellement depuis des dizaines d'années des interventions garanties sur un certain nombre de prêts faits par les établissements bancaires mais il y a aussi des dispositifs qui sont similaires et qui existent au niveau de la commission européenne enfin du fonds européen d'investissement qui en particulier donc qui intervient en garantie ce qui permettrait pas forcément d'avoir plus de crédit au TPE mais en tout cas de faciliter les conditions d'octroi mais ça nécessite évidemment que les banques soient organisées pour ça alors je sais que certains réseaux le sont mais je doute que tout le monde utilise vraiment massivement ces dispositifs et c'est un peu dommage parce que ça permettrait de faciliter sans doute l'accès au crédit autre remarque c'est que globalement les taux d'investissement des TPE sont en recul en 2015 de manière assez forte malgré une augmentation du chiffre d'affaires malgré une baisse des charges notamment grâce au CICE donc il y a un vrai problème au niveau de ce sous-investissement chronique et puis quand il y a investissement il y a massivement investissement dans l'immobilier et pas forcément investissement dans de l'outil de production et je pense que c'est effectivement aussi un sujet alors qu'il y a sans doute un problème spécifique de financement des investissements dans l'immatériel notamment parce que ça ne permet pas par définition de prise de garantie et puis on a souvent évoqué la question de l'accès des TPE et des PME au crédit de trésorerie qui ont été cités comme un problème récurrent des TPE et des PME avec quand on est dans une crise économique qui était celle de qui a suivi la crise financière de 2008 évidemment la question de savoir si on est dans un simple problème de trésorerie ou dans un problème plus global de soleil de l'entreprenariat de l'entreprise donc de pérennité de l'entreprise avec la question pour les banques qui se pose du soutien abusif qui est une problématique dont les banques sortent souvent perdantes il faut en être conscient une partie des problèmes de trésorerie vient évidemment des questions des délais de paiement qui ont été cités tout à l'heure autour de la table la loi LME en 2008 a fait un certain nombre de propositions qui ont amélioré le sujet mais on constate toujours qu'il y a des problèmes de délai de paiement et notamment que ces délais de paiement croissent en fonction de la taille du donneur d'ordre et qu'il y a un problème d'asymétrie de taille qui se fait au détriment du plus faible autre problème sur la question de la trésorerie c'est le manque de formation économique des dirigeants d'entreprise et ce dans un contexte où l'auto-entrepreneuriat a vocation à se développer en tout cas il y a là sans doute un enjeu majeur dans lequel les banques et les salariés des banques auraient sans doute un rôle à jouer pour ce qui concerne la question des délais de paiement je pense qu'il faut citer ici alors bon j'imagine que vous en avez évidemment sans doute entendu parler par d'autres personnes mais la question de l'affacturage inversé qui peut être une solution justement à la question de la sémétrie de taille entre le donneur d'ordre et le fournisseur et puis on pourrait sans doute imaginer qu'une partie de l'activité des conseillers bancaires TPE puisse aussi être de l'aide aux dirigeants de TPE en matière de gestion financière et budgétaire à condition de pouvoir solvabiliser ce sujet là mais je pense que ça au moment où les banques cherchent des relais de croissance ça peut être quelque chose intéressant donc développer l'utilisation des dispositifs européens notamment des fonds européens d'investissement améliorer l'information au sein de la catégorie TPE PME en essayant d'avoir plus d'informations sur des segments des subségments de cette catégorie la facturage inversé et puis le rôle des conseillers TPE PME après sur la question des salariés en eux-mêmes bon je vais évidemment confirmer un certain nombre de choses qui ont déjà été dites notamment en matière de la dégradation des conditions de travail notamment aussi sur on va dire les circuits de décision qui sont plus complexes dont les salariés ont quand même le sentiment qu'ils sont sans doute dépossédés en particulier la question de l'autonomie des conseillers essentiellement parce qu'on a aussi totalement dématérialisé la relation et la gestion des dossiers qui fait qu'évidemment c'est moins concret après il y a toujours eu depuis depuis enfin moi que je suis dans la banque évidemment des différences d'approche entre le conseiller proche du client et puis le gestionnaire de risque qui est là pour faire respecter un certain nombre de ratios et donc cette guéguerre entre guillemets entre le commercial d'un côté et le gestionnaire de risque il a toujours existé mais c'est vrai qu'il y a un fort ressenti d'une perte d'autonomie par les conseillers parce qu'on a intégré dans les outils un certain nombre de règles c'est un enjeu je pense pour les banques et si mes informations sont exactes il y a un certain nombre d'établissements aujourd'hui qui travaillent à la réduction de leur niveau de responsabilité en termes organisationnels qui vont sans doute changer pas mal de choses à cet égard voilà merci sur le financement des TPE-PME si on écoute nos directions effectivement et si on voit les chiffres de la Banque de France les banques financent les TPE-PME pour le moins des outils ont été développés des outils informatiques pour aider à la prise de risque entre guillemets des conseillers sauf que cette aide à la prise de risque contraint les salariés d'une part par rapport aux risques déterminés par BAL3 mais pas seulement et les schémas délégataires et la politique de l'entreprise déterminée par la direction et on se retrouve en étant salariés salariés d'une banque et pour financer les TPE-PME avec un certain nombre de contraintes notamment une liste de secteurs sur lesquels on ne va pas du tout donc là le conseiller si un client vient le voir en lui disant j'ai tel commerce ou je fais telle activité est-ce que je peux avoir un financement ils ne vont pas du tout en rentrer en relation parce que de toute façon il y a une liste ce n'est pas la peine donc heureusement la liste n'est pas la même d'un établissement à l'autre parce que sinon ce serait très compliqué mais je prends un exemple qui a été en forte progression à un moment donné ce sont les pharmacies aujourd'hui les pharmacies pour certaines banques ne sont plus financées du tout parce que c'est un secteur à risque depuis qu'il y a eu la possibilité pour les parapharmacies de s'installer et puis ensuite les commerces de grande distribution qui sont allés sur ce secteur-là donc là le salarié se retrouve coincé avec cette politique-là ce qui fait aussi que quand on travaille sur du commerce ou des entreprises de proximité il y a aussi le bouche à oreille qui fait donc les commerçants entre eux discutent donc quand il y en a un qui se voit refuser une entrée en relation par le biais aussi des associations de commerçants ils vont boycotter entre guillemets la banque en question ou pas et puis après il y a des secteurs dits sensibles où là pareil le conseiller en direct en fonction de son schéma délégataire ne pourra pas présenter lui-même le dossier en commission de direction ça doit passer par le délégataire du dessus et puis après passer en codien et là vient la difficulté des collègues qui doivent présenter les dossiers et la frilosité parce que sur certains secteurs quand on a présenté un ou deux dossiers on sait que ça risque de poser soucis et il y a cette contrainte comme le disait Sébastien des objectifs commerciaux et là de plus en plus on se rend compte que quelle que soit la banque le mot d'ordre c'est d'abord la rentabilité une gestion des risques très très serré et dans les écrits c'est on va sur un risque normal donc c'est quoi la normalité en fonction de de la direction voilà et et ensuite dans leurs objectifs les conseillers pro doivent démarcher le dirigeant de l'entreprise pour avoir une relation aussi avec le privé et c'est le fait d'avoir une relation globale qui va aussi influencer la prise de décision de l'entreprise mais dans toutes les notes de services de délégation qu'il y a dans les entreprises il y a ce point là qui est important qui l'était moins avant mais là les conseillers pro doivent aussi se saisir de la partie particulière et ont des objectifs de vente de produits alors pour les professionnels ça va être les produits de protection sociale etc et puis pareil pour le pour le particulier ils vont devoir vendre de l'assurance des produits enfin voilà et cette contrainte entre les objectifs commerciaux qui aussi détermine les éléments variables de salaire et pour certaines entreprises le variable représente une part importante de la rémunération des salariés des entreprises voire peuvent aller jusqu'à 25% c'est important donc on se retrouve avec ben quand même des arbitrages qui sont faits et par les commerciaux et par la direction en fonction des objectifs qui sont fixés du haut vers le bas et pour lequel il n'y a pas vraiment de négociation au niveau des agences ou des services ad hoc voilà donc il y a cette partie là il va y avoir aussi une autre partie c'est la formation quand vous êtes chargé d'affaires professionnelles depuis des années vous avez travaillé ce segment vous avez une qualification importante mais on vous donne maintenant des objectifs pour le particulier et vous n'avez pas forcément la formation qui va bien pour les nouveaux pour les nouveaux salariés qui passent du particulier vers le professionnel alors il y a une volonté affichée d'avoir une politique de formation ambitieuse sauf qu'on se rend compte que dans la réalité si les formations sont de qualité et importantes il n'en demeure pas moins que le salarié doit aussi avoir le temps de préparer de travailler parce qu'il y a un examen à la fin enfin voilà et toute cette partie là il le fait sur son temps perso quand il y a un tuteur il n'a pas de moyens supplémentaires pour pouvoir accompagner son collègue puisque ses objectifs commerciaux ne baissent pas même s'il y a une part de son activité qui va être consacrée à la formation d'un collègue tous ces éléments-là font qu'il y a une pression sur les collègues importante il y a aussi l'outil informatique alors l'outil informatique on est on n'arrête pas de parler de révolution numérique c'est pas nouveau dans les banques on travaille avec l'informatique depuis de nombreuses années sauf que là ça s'accélère et qu'on adapte les effectifs des banques à un outil qui n'est pas encore arrivé donc ça fait une pression supplémentaire par rapport aux sous-effectifs en fonction de l'activité voilà pour le moment ce que j'ai dit